... Bienvenue à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous parlons ce soir d'un sujet d'actualité sanitaire, en l'occurrence la vaccination anti-Covid, la promesse tenue. La campagne de vaccination anti-Covid a débuté bel et bien en janvier, précisément à Bida, où s'était déclarée l'épidémie de coronavirus il y a près d'un an. Le Premier ministre a annoncé que son gouvernement allait acquérir des vaccins anti-Covid en quantité suffisante. Pour le moment, l'Algérie a reçu 100 000 doses, 50 000 du vaccin russe Spoutnik et 50 000 du vaccin AstraZeneca Oxford, une vaccination gratuite et graduelle qui démarre timidement pour toucher dans un premier temps 20 wilayas les plus affectés par l'épidémie. Le personnel médical et les malades chroniques sont ciblés en priorité. Les responsables du secteur rassurent, d'autres doses sont attendues d'ici la fin février en cours, notamment 700 000 doses du vaccin AstraZeneca. L'Algérie, pays le plus peuplé du Maghreb, vise à vacciner plus de 70% de sa population d'ici la fin 2021. On revient dans cette émission sur la faisabilité de cet objectif. Avec mes invités, on reviendra sur ce début de vaccination anti-Covid. L'idée est de vous informer et de vous orienter autour de ce grand rendez-vous de santé publique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le docteur Samia Hamadi. Vous êtes directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Bouchaïb Hayet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infectiologue au CHU de Tiziouzou. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Bienvenue. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Lies Merabet. Vous êtes président du Syndicat national des praticiens de la santé publique, le SNPSP. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci messieurs, dames, d'avoir accepté mon invitation, de participer à cette émission pour éclairer nos téléspectateurs qui ont besoin d'être informés justement sur ce sujet de grande importance. Alors, combien de personnes déjà pour commencer autour de cette table s'est faites vacciner ? Monsieur Merabet, je pense que vous êtes le seul. Je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Vous vous êtes fait vacciné en type ? Ça s'est fait cette semaine, cette semaine, donc j'ai eu l'occasion, j'ai pu le faire avec d'autres collègues et d'autres personnes relevant des effectifs, des professionnels de la santé là où je travaille. Et ça se passe très bien jusqu'à présent. Pas d'effet secondaire pour le moment ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Rien de spécial à dire, sinon j'ai une petite douleur au point d'injection que je ne ressens même pas. Et c'est tout, c'est tout. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Oui, je vais vous inviter justement à regarder un reportage qui va justement nous montrer un peu ce démarrage timide, comme on vient de le dire. Vous voyez, c'est un reportage qui revient sur le début de la vaccination anti-Covid. C'est un reportage signé Yanis Eitmelkassam. Regardez. Comme convenu, l'Algérie se dote du vaccin contre le coronavirus. Les spécialistes ont opté en premier pour le vaccin russe Sputnik V. 500 000 doses ont d'ailleurs déjà été réceptionnées. L'anglo-suédois AstraZeneca a suivi avec 50 000 autres doses. Et c'est toute une logistique qui a été mise en place par les autorités pour l'acquisition, le transport et le stockage. Nous disposons de tous les moyens pour assurer le stockage des vaccins, à savoir des chambres froides de 2 à 8 degrés jusqu'à moins 20 degrés. À peine arrivé que déjà sa distribution a été entamée sur le territoire national, des vaccins destinés en priorité aux Willaël et plus touchés par la Covid, aux personnels de la santé, aux seniors et les personnes souffrant de maladies chroniques, des doses très attendues par les Algériens. Je suis heureux et soulagé d'avoir fait le vaccin. C'est pour préserver ma santé et celle de mon entourage. Il faut savoir que se faire vacciner est un devoir et je saisis cette occasion pour lancer un appel aux Algériens et je leur demande de se rapprocher des centres hospitaliers. Je suis très content d'être vacciné parce que ça fait longtemps que j'attends ce jour. Je me suis levé à 6h du matin pour venir ici. Moi, le vaccin reste le seul moyen pour contrecarrer la maladie, le virus de Covid-19. La vaccination est correcte. Le produit est correcte. Instaurer un climat de confiance avec les patients est primordial, surtout que le vaccin nécessite de phase. Apparemment, ils nous ont dit, vous allez passer d'abord en consultation. Une fois en passant en consultation, ils vont nous dire, je ne sera vacciné, je ne sera pas vacciné. La vaccination a eu lieu juste après les consultations pré-vaccinales. Ensuite, vous avez la vaccination en elle-même, l'acte vaccinal au Spoutnik V. Après la vaccination, toutes les personnes vaccinées sont retenues en observation pendant 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, on les libère. Et jusqu'à présent, toutes les personnes vaccinées ont quitté la polyclinique sans aucun effet secondaire. On leur a confectionné des cartes et on a gardé leur numéro de téléphone. Et sur la carte, il y a le rendez-vous pour la prochaine injection. Parce que c'est un vaccin qui a une injection et 21 jours après, on doit revacciner, on doit redonner la deuxième injection. Pour le moment, la campagne de vaccination se poursuit dans les meilleures conditions à travers les quelques 8000 centres de santé répartis à travers le pays. Même si certains restent réticents, quant à cette injection, il est cependant primordial d'immuniser entre 60 et 70% de la population pour éradiquer la propagation du coronavirus. Alors on a vu ces images justement qui reflètent un peu ce début de vaccination. Une campagne qui a commencé comme annoncé en janvier, précisément le 30 janvier dernier, avec 50 000 doses du vaccin russe, suivie deux jours plus tard par 50 000 du vaccin AstraZeneca, le vaccin anglo-suédois. Certains diront qu'on a pris du retard, docteur Hamadi, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons. D'autres diront que c'est une campagne bien timide, vu le nombre de doses aussi très insuffisant qu'on a reçu. Comment qualifier aujourd'hui cette campagne ? Mais timidement, sûrement, parce que vous savez, compte tenu de la course contre l'obtention des vaccins, c'est sûr, et la quantité que nous avons reçue, donc forcément elle va démarrer timidement. C'est une campagne qui va s'étaler dans le temps, donc qui va durer probablement une année voire plus, mais pour dire qu'en retard, non, parce que je pense que les démarches ont commencé depuis le mois d'août, depuis qu'ils ont commencé les essais cliniques, donc il y a eu des, vous savez, vous avez même assisté à cela, donc il y a eu des rencontres avec aussi bien les représentants des différents pays, donc des ambassadeurs, que les rencontres avec les représentants des laboratoires. Mais bien sûr, donc, toutes ces démarches ont abouti, la preuve, on a eu en janvier. Et quand on regarde ce qui se passe ailleurs, donc nous sommes parmi quand même les premiers pays à avoir des vaccins. – Oui, Professeur Bouchaib, comment qualifier, alors à votre niveau aussi, au CHU de Tiziouzou, la vaccination a commencé timidement également, comment ça s'est passé ? Dites-nous un peu, comment qualifiez-vous aujourd'hui ce début de vaccination ? – Alors au CHU de Tiziouzou, la vaccination a bel et bien commencé, les choses se sont mises en place, sont en train de se mettre en place progressivement, la logistique s'organise, donc petit à petit, je pense que, et tout le monde sait que l'Algérie a une longue expérience en matière de vaccination, grâce au programme élargi de vaccination très efficace, et grâce aux campagnes également de masse contre les épidémies, en riposte, les campagnes qui ont été lancées contre les épidémies, la dernière en date, celle de la rougeole qui a été un franc succès. Donc il y a eu un net recul des maladies infectieuses à potentiel épidémique, mais là, nous sommes dans une situation différente, nous sommes dans un contexte exceptionnel, un contexte d'urgence, un contexte avec un approvisionnement, vous le disiez bien, limité, en vaccin, il y a une forte demande, très insuffisante, tous les pays du monde sont en train de faire cette course pour l'obtenir, et il est question également de vacciner plusieurs catégories, c'est assez compliqué. S'ajoute à cela la réticence de la population, l'hésitation, donc moi je pense qu'avec l'arrivée progressive des vaccins, et avec également une bonne communication, votre émission est là pour en témoigner, une bonne également sensibilisation, et il nous appartient à nous, professionnels de la santé, d'informer la population en toute transparence en tout cas, et je pense que la vitesse de croisière sera atteinte, finira par être atteinte. On l'espère en tout cas. Docteur Merabed, justement, comment être dans l'efficience aujourd'hui ? Je pense qu'en tant que syndicat, vous avez eu, on vous a signalé quelques difficultés, peut-être dans le démarrage de cette campagne de vaccination, comment être aujourd'hui dans l'efficience ? Déjà en tant que médecin, en tant que professionnel de la santé, on est sur le terrain, et cette campagne de vaccination s'organise à travers les professionnels de la santé qui sont sur le terrain, dans le cadre, justement, des espaces qui sont organisés au niveau des établissements de santé, notamment de proximité, puisque c'est à ce niveau-là que la campagne va se dérouler, l'essentiel de la campagne au moins, et il faut le dire, comme pour un début, il y a certaines situations qui sont posées, ça relève de la coordination, ça relève, je dirais, des compétences, un petit peu à définir par rapport à des... J'ai donné un exemple à notre ami, le Dr Hamadi, tout à l'heure, par rapport au lancement de la campagne au niveau des établissements de santé de proximité. Pour certains, dans certains wilayas, pour certains établissements, on ne sait pas qui est à charge, ou qui aura à charge, justement, d'organiser la campagne. Est-ce que c'est les services de prévention, ce qu'on appelle ce MEP ? Est-ce que c'est les conseils médicaux des établissements ? Est-ce que c'est l'administration qui va chapeauter de bout en bout, justement, sur le développement de la campagne ? Je pense qu'il faudrait intervenir et réagir déjà à ce niveau-là. Selon vous, comment être dans l'efficience, Dr Merabet ? Il faudrait déjà communiquer, tout simplement, de la manière la plus simple, être dans l'exemple, l'alimentarité aussi par rapport à l'acte vaccinal. Je pense que les professionnels de la santé, aujourd'hui, en tant que syndicat, nous lançons cet appel. Il faudrait qu'ils se manifestent pour pouvoir être vaccinés, parce qu'à l'âge, tout simplement, nous avons des chiffres à notre niveau qui sont clairs, qui sont en train d'exprimer une situation grave par rapport à la contamination dont font l'objet les professionnels. On a dépassé 12 000 cas de malades, de personnes contaminées, pour les professionnels de la santé. 12 000 cas, on s'est arrêté de le recenser, pratiquement, ça fait un mois, pour te dire que nous avons dépassé ça. Et à peu près 150 décès, c'est ça ? Plus, plus de 150. Pratiquement 186 décès, tous les professionnels de la santé, les deux secteurs, bien sûr. Pour le corps médical, uniquement, plus de 156, exactement 156 cas de décès. on a réparti entre secteurs publics et privés. C'est pour dire que c'est des professionnels qui sont exposés, il y a un danger à ce niveau-là. Il faudrait se protéger. Je pense que la solution, elle est dans le vaccin. Alors, docteur Hamadi, aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes ? Alors, on a vu un peu dans le reportage les gens qui sont venus se faire vacciner. Vraisemblablement, il y a eu un engouement, quand même, parce qu'on avait peur, justement, de la réticence de la population, mais aussi du personnel médical. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui se sont fait vacciner ? Ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous avons mis, juste, je vais rebondir, je vais répondre à votre question, que nous avons mis un dispositif en place, un dispositif organisationnel. Et donc, dans chaque huit-là, il y a un comité qui est en charge de l'organisation localement. Il est en charge aussi de suivi de l'acte vaccinal. Donc, pour tout ce qui est autour de l'acte. Nous avons, et non seulement que nous avons mis ce dispositif, mais nous avons formé aussi le personnel de santé et leur mission autour de toute la campagne de vaccination. Par rapport au nombre, vous avez vu, donc il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Donc, nous avons, c'est vrai que des personnes, peut-être qu'on doit communiquer davantage pour que les gens sachent, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que dans certaines polycliniques ou dans certaines PSP où l'acte vacciné se passe. Mais alors, non, c'est juste, c'est-à-dire que notre stratégie, c'est de faire la vaccination pour ne pas, justement, pour éviter de rater des rendez-vous, manquer de la vaccination, c'est d'aller le plus proche possible, c'est-à-dire de proximité. Et de proximité, ça veut dire que c'est au niveau des polycliniques le plus proche de chez soi. Maintenant, c'est vrai que, compte tenu de la quantité de vaccins que nous avons reçus, donc on ne pouvait pas dispatcher à travers toutes les polycliniques. Sinon, on va recevoir très peu au niveau de chaque polyclinique. Donc, on a commencé, c'est parce qu'on a dit que c'est graduel. Donc, on a commencé par quelques polycliniques, donc pour le démarrage. On a parlé de la priorité sur le personnel de santé, donc au niveau de toutes les structures de santé, même si la quantité ne suffise pas, parce que quand on regarde le nombre que nous avons reçu par rapport au nombre de personnels de santé, on le sait, on est conscient, mais il y a un programme, vous le savez, d'approvisionnement qui va continuer, et donc, graduellement. Donc, la machine est en train de se mettre en marche. Le plus dur, c'était de démarrer et de mettre les choses en place. Oui, en attendant que cette vaccination, justement, atteigne sa vitesse de croisière. Alors, aujourd'hui, plus concrètement, justement, puisque vous parlez un peu de l'aspect technique de cette vaccination, qui peut se faire vacciner et comment prendre rendez-vous ? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Comment pouvoir prendre rendez-vous si on a envie de se faire vacciner ? Même si, aujourd'hui, peut-être, je ne vais pas être vaccinée demain parce qu'il n'y a pas suffisamment de doses disponibles, mais je peux prendre rendez-vous dès maintenant. Alors, comment ? Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez ne pas être... C'est-à-dire que vous hésitez, mais avec le temps, ou suite à des émissions comme celle d'aujourd'hui, vous allez être davantage informé, sensibilisé. Vous connaissez le bienfait de la vaccination. Tout à l'heure, le professeur, elle en a parlé, qu'on a pu éradiquer des maladies grâce à la vaccination. Au début de la pandémie, on disait qu'on n'avait ni vaccin, ni traitement. Maintenant, on a le vaccin, donc il faut en profiter, il faut saisir cette opportunité. Et donc, là, pour les personnes qui sont... La priorisation, c'est-à-dire que la stratégie, c'est de vacciner le maximum de personnes, c'est-à-dire pour atteindre l'immunité collective, qui est aux alentours de 20 millions, si toutes les personnes vont se faire vacciner, parce qu'on se dit que la vaccination, selon les connaissances disponibles scientifiques maintenant, les personnes qui sont moins de 18 ans, les femmes enceintes, ne sont pas concernées. Pour la simple raison que chez cette population, c'est-à-dire les moins de 18 ans et les femmes enceintes ou alentantes, c'est parce que les essais cliniques n'ont pas été réalisés chez cette tranche de la population. Par ailleurs, on est obligé, compte tenu de la quantité qu'on reçoit, de prioriser. Donc, en premier, c'est le personnel de santé. Et le personnel de santé, c'est par rapport à la... pour maintenir un système de santé en place, pour pouvoir traiter les gens. Donc, ça, on en a besoin. C'est pas seulement que le Covid, donc il y a d'autres pathologies. On a vu que le personnel de santé, non seulement de part le maintien du système de santé, mais c'est aussi qu'ils sont exposés au risque parce qu'il y a des personnes qui viennent contaminer. Aussi, le personnel de santé, il est malade, il peut transmettre aussi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a priorisé en premier. Il vient en seconde la population la plus... Vulnérable. Voilà, vulnérable, âgée de 65 ans et plus, avec comorbidité, aussi, parce que quand on regarde le nombre de cas enregistrés aussi bien par rapport aux complications, les hospitalisations, que le taux de mortalité, on les trouve chez cette tranche, enfin, c'est cette population qui est dite vulnérable, et puis la population, bien sûr, stratégique, de première ligne pour le maintien de la sécurité, l'économie du pays. Et après, on va arriver à la population, qu'on l'espère, la population générale de plus de 18 ans. Comment prendre rendez-vous ? Alors, par rapport aux rendez-vous... Vous avez parlé des plateformes numériques, mais si vraisemblablement, on n'est pas encore en marche. Il y a des problèmes techniques, il faut le dire. Et tout à l'heure, vous-même, vous m'avez dit, c'est pas tout le monde qui va aller sur une plateforme pour s'inscrire. Oui, pas forcément. Alors, nous avons mis en place, dans notre dispositif, nous avons mis en place des registres, des registres non seulement d'enregistrement de l'acte vaccinal avec la carte et avec la plateforme électronique pour l'enregistrement de l'acte vaccinal, mais nous avons demandé aux polycliniques, aux centres de santé, d'inscrire toutes les populations désireuses de se faire vacciner. Pour rappel, l'acte est volontaire, mais il est fortement recommandé pour la population qu'on vient de citer, mais c'est aussi, c'est un acte de solidarité, de se faire vacciner, parce qu'on sait qu'on pourra arrêter la chaîne de la transmission. Donc, nous avons demandé, il s'avère que, tout à l'heure, je discutais avec le docteur Mérabet, et que, il y a peut-être, le message n'est pas passé, donc on fait, et demain, on a une rencontre avec les 48 vilayas pour rappeler que les personnes doivent s'enregistrer le plus proche de chez eux. S'il y a un centre de santé à côté de chez eux, ils vont se faire enregistrer, et donc là, ils laissent leur numéro de téléphone, mais on espère qu'ils laissent un bon numéro de téléphone avec l'âge, et à ce moment-là, dès qu'il y a le vaccin, il est là, on fait appel, on les appelle pour se faire vacciner. Oui, alors on a parlé un peu des personnes éligibles, j'ai envie de dire, à cette vaccination, il y a une autre question aussi que les gens pourront se poser, qui sont les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner, ou qui ne doivent pas se faire vacciner ? Alors, pour le moment... Alors, à part les femmes enceintes et les enfants dont a parlé docteur Hamadi, on parle de qui ? Alors, il n'y a aucune contre-indication absolue pour le moment, mise à part quand il existe une allergie à l'un des composants des vaccins. Et c'est pour ça qu'il y a une consultation avec le médecin avant de se faire vacciner. Ça, c'est clair. Donc, les personnes qui sont allergiques, par exemple... et c'est vrai qu'ils ont peur de se présenter pour se faire vacciner, ils ont peur d'une réaction allergique. Et du coup, ce qu'on peut leur dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est allergique à un antibiotique ou un anti-inflammatoire ou à un produit alimentaire qu'on va forcément faire une réaction allergique au vaccin. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est les allergies aux composants, à l'un des composants des vaccins. Voilà, c'est ça. C'est les seules contre-indications pour le moment. Parce que ce ne sont pas des vaccins... Ce ne sont pas des virus pour le moment parce qu'on a le chinois peut-être qui est arrivé. Mais sinon, ce sont des protéines, ce sont des vecteurs viraux. Voilà, le seul qui est un peu plus ou moins classique, c'est le chinois. C'est ça, c'est le Sinopharm qui est un virus atténué. Oui, tout à fait. Alors, docteur Merabat, pas de réticences. On a eu, de notre côté, des échos d'orants, principalement un engouement de la part du personnel soignant. Est-ce que c'est le cas partout aujourd'hui ? Non, ce n'est pas le cas partout. Je le dis malheureusement. Il faudrait qu'on le dise de cette manière. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est tout au début. C'est normal qu'il y ait cette réticence par rapport au lancement de la campagne. Et ça va s'installer dans les esprits avant de s'installer dans les faits. Graduellement, comme ça a été le cas ailleurs aussi, parce qu'il y a d'autres pays qui ont commencé leur campagne au mois de décembre. Et ils ont connu le même parcours. Et maintenant, la campagne a pris un élan dans beaucoup de pays. Je pense qu'on va aller dans le même sens. Au niveau des professionnels de la santé, c'est un débat qui suit son cours. Et je pense que de plus en plus, maintenant, beaucoup de professionnels sont convaincus de la nécessité de le faire. Et beaucoup se manifestent ces derniers jours pour s'inscrire, éventuellement, pour être sur une liste de candidats à être vaccinés. Moi, par rapport aux contre-indications, si le professeur me permet de rajouter qu'il y a quand même des situations particulières où la contre-indication n'est pas absolue, n'est pas définitive, mais peut-être temporaire, provisoire, pour certains malades qui sont sous traitement immunosuppresseur ou je ne sais pas. Il y a des malades qui ont des contre-indications provisoires, mais lorsqu'ils sont équilibrés, il n'y a aucun souci. Sinon, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les malades qui font une infection, qui présentent une infection, c'est ça, les situations transitoires les plus problématiques lorsque un patient fait de la fièvre ou alors qu'il est infecté ou alors qu'il a le Covid. Donc là, c'est contre-indiqué, mais c'est vrai que c'est une contre-indication qui est transitoire. Oui, alors 100 000 doses, docteur Hamadi, je le disais au tout début de cette émission, ça reste très insuffisant lorsqu'on sait que déjà la population vulnérable ou de maladies chroniques chez nous dépasse les 10 millions. Alors d'autres commandes sont prévues, des négociations sont en cours avec des fournisseurs et des fabricants de vaccins, notamment des Chinois. Docteur Hamadi, on va recevoir le Sinopharm prochainement ? Mais on va recevoir, on va recevoir non seulement des vaccins chinois, mais on va recevoir aussi le Spoutnik, on va recevoir l'AstraZeneca. Donc nous avons tout un programme d'approvisionnement et sur un planning, donc on reçoit par quantité. Donc voilà. Quand et combien ? Là, je ne peux pas vous dire le combien ou quand, parce qu'exprimer les besoins, vous le savez très bien, ça a été dit au départ, donc nous avons exprimé 500 000 doses et nous avons reçu 50 000. Donc là, on espère recevoir, de toute façon, on reçoit beaucoup plus. Donc je pense que... On a annoncé, l'ADG de la pharmacie au niveau du ministère a annoncé 700 000 doses. Est-ce que vous confirmez ? Mais dès qu'on reçoit cette dose, elle va être distribuée sur l'ensemble des wilayas, parce que comme vous le savez, nous avons commencé à distribuer les premières doses reçues, nous les avons distribuées sur les wilayas les plus touchées, les 20 wilayas les plus touchées. Et puis, dès qu'on a reçu le deuxième quota, donc nous les avons distribuées sur les 28 restantes. Aujourd'hui, donc les 48 wilayas sont concernés par la vaccination. Alors, comment être dans l'efficience si les doses sont espacées aujourd'hui ? Là aussi, c'est un autre aspect technique de la vaccination. Est-ce qu'on a pris, on doit prendre en considération le paramètre du temps entre les deux doses ? Parce que ça, c'est important aussi quand on parle de doses insuffisantes. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il faut 21 jours dans le meilleur des cas entre deux doses. On peut aller jusqu'à six semaines, effectivement. Mais c'est vrai qu'après, je discutais tout à l'heure avec le docteur Hamadi pour l'approvisionnement des doses de vaccin. On fait très attention, c'est-à-dire, si on doit vacciner par exemple 1 000 personnes, alors il y a d'abord 500 doses qui vont, ou plutôt 1 000 doses qui vont être données dans un premier temps et puis 20 000. Ça, c'est le problème d'organisation. En fait, les 50 000 doses, par exemple, du Spoutnik ne vont pas toucher 50 000 personnes, mais plutôt 25 000 personnes. 25 000 personnes. Voilà, parce que c'est deux doses. Voilà, c'est les deux doses. Donc, on fait en sorte, on veille à l'organisation, à la gestion et ça, c'est surtout pour informer aussi la population et tous les personnels de santé qui sachent qu'on ne donne que la première dose et après la deuxième dose, comme ça, pour éviter justement si on va vacciner le maximum et qu'on n'aura pas la deuxième dose. Donc, on veille absolument à ce que la personne, chaque personne, reçoit ces deux doses. Alors, l'intervalle, c'est trois semaines, c'est ça ? Ça dépend. Alors, si c'est pour le Spoutnik, c'est trois semaines, mais si c'est pour l'AstraZeneca, c'est différent. Donc, ça va entre quatre et huit semaines et donc là, demain, justement... Et il n'y a pas d'interchangeabilité entre les vaccins ? Là, il n'y a pas d'interchangeabilité. En tout cas, pour les connaissances disponibles maintenant, il n'y a pas d'interchangeabilité. C'est-à-dire, si j'ai commencé avec le Spoutnik, je dois terminer avec la deuxième dose, Spoutnik. Si c'est AstraZeneca, je dois terminer avec l'AstraZeneca. Oui. Ou autres vaccins. Oui, voilà, parce qu'on risque d'avoir d'autres... L'Algérie est en discussion avec plusieurs fabricants ou fournisseurs de vaccins. Alors, situation épidémiologique, docteur Merabet, est aujourd'hui stable en Algérie. On enregistre quelque chose depuis un moment déjà, quelque chose comme 200 contaminations par jour. Alors, est-ce que c'est un facteur important dans la vaccination, cette décrue ? Oui, c'est une occasion... C'est un avantage ? Un avantage par rapport à la vaccination, je ne sais pas. Je pense que ça donne l'impression à tout le monde, y compris à la population qu'on est sortis d'une situation sanitaire et je pense que ça ne va pas dans le sens d'inciter les gens à aller se présenter et à se faire vacciner. Mais il faut rappeler tout simplement que nous avons été dans une situation similaire et que la courbe a pris en élan et on est reparti vers des situations qui ont été encore plus difficiles que la première vague. Et ça s'est passé de la même manière dans beaucoup de pays. Actuellement, des pays sont en train de relever plus de 10 000 cas nouveaux chaque jour, y compris des milliers de décès. Et cette situation, je dirais qu'on n'est pas à l'abri. Donc l'évolution, elle est imprévisible. Et en plus, on est dans une situation de pandémie, c'est-à-dire un problème de santé mondiale. Ressortir de cette situation ne relève pas uniquement de la question sanitaire proprement dite, relève aussi de régler d'autres problèmes au niveau économique, au niveau social, au niveau personnel, les libertés, la liberté de se déplacer, la liberté de mouvement, les activités dans tous les sens. Je pense que toutes ces contraintes au niveau économique et social sont un impact justement de cette situation sanitaire. Et un argument en plus pour aller réaliser cette campagne vaccinale au niveau mondial et la réussir justement dans des espaces-temps qui nous permettraient ensemble de sortir de toute cette situation. Oui. Alors, je vous invite tout de suite à rejoindre la rubrique focus du Dr Mechdel et vous nous parlez aujourd'hui de la grippe saisonnière. Bonsoir, bonsoir amis téléspectateurs. Nous parlerons ce soir de la grippe saisonnière et quelques différences, similitudes avec le virus de la COVID-19. Alors, le virus de la grippe a toujours été présent parmi nous, notamment pendant les, comme le nom l'indique, pendant les saisons froides. C'est un virus qui appartient à une famille qui n'a rien à voir avec le COVID-19, malgré que la symptomatologie est pratiquement la même, douleurs céphalées, fatigue, fièvre, éternuements, toux sèches qui peuvent aller à des situations de décompensation de certaines maladies, notamment chez les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. C'est un virus qui a toujours existé. Ses particularités, c'est que si le COVID-19 ne touche pas les enfants, la grippe touche pratiquement toutes les tranches d'âge. y compris les enfants et les adultes jeunes. Et ce qui est particulier aussi avec le virus de la grippe, c'est qu'il est présent sous trois grands groupes. Le virus A qui touche l'être humain et les animaux, particulièrement certaines souches qui touchent aussi les deux. Le groupe B qui touche exclusivement l'être humain. Et le groupe C qui donne des formes très, très bénignes, voire asymptomatiques. Alors, contrairement au COVID-19, il y a un traitement qui a été mis au point, un traitement antiviral, y compris un vaccin aussi qui est renouvelé chaque année en fonction de la souche prédominante, ce qui n'est pas encore le cas pour le COVID-19, du moins pour le traitement, mais la vaccination est en cours. et la mortalité par le virus de la grippe saisonnière est bien minime par rapport au virus de COVID-19 parce qu'elle est estimée à quelque chose comme 0,1% contrairement au virus du COVID-19. C'est vrai qu'il y a des disparités de niveau de sévérité selon les populations, selon les tranches d'âge, selon les moyens de prise en charge, mais il en est que le virus de la grippe saisonnière est moins virulent d'un point de vue mortalité que le COVID-19. Vous nous parlez également aujourd'hui d'un autre type de grippe puisqu'on a détecté récemment en Algérie un foyer malheureusement de grippe aviaire à Mbwaghi. Vous nous parlez du H5N8 ? Alors effectivement, il y a une souche qui a été identifiée au niveau de la wilaya de Mbwaghi, le H5N8. C'est un virus qui appartient au groupe A des virus de la grippe mais qui touchent exclusivement l'espèce aviaire. Donc on ne doit pas avoir peur, c'est ça ? On ne devrait pas avoir peur parce que la contamination humaine est pratiquement impossible même si le génome viral peut subir des mutations et être transmis aux êtres humains. Mais pour l'instant, c'est vrai que le H5N8 est assez virulent auprès de l'espèce aviaire mais qui ne touche pratiquement pas l'espèce humaine. Oui. Et pour la grippe espagnole également, aujourd'hui, on parle de la Covid mais on est loin quand même du nombre de décès qu'a fait la pandémie de grippe espagnole. Absolument. Le Covid-19 est très très loin. Nous sommes à 2 millions de décès par le monde depuis le début de la pandémie. La grippe espagnole qui a sévi à la fin de la première guerre mondiale entre 1918 et 1919 a fait quelque chose entre 50 millions jusqu'à 100 millions de morts et toute la planète a été touchée. Grippe espagnole. Pourquoi grippe espagnole ? Et pourtant, le début du virus qui appartient au groupe AH1N1 a débuté au niveau de l'Asie. Mais il se trouve que la presse espagnole a été pratiquement la seule à parler de la pandémie qui avait commencé au printemps en 1918 et qui s'est propagée partout dans le monde. Alors, vu que la première médiatisation s'est faite au niveau de l'Espagne, la pandémie a pris le nom de grippe espagnole. La première grosse contamination a commencé au niveau des États-Unis au niveau de l'État du Kansas dans un régiment militaire qui a apparemment propagé l'infection au niveau de l'Europe de l'Ouest à travers le déplacement des troupes militaires en Europe. Par la suite, la pandémie s'est propagée un peu partout dans l'Europe et partout dans le monde, toute la planète a été touchée pratiquement quelque chose comme 50 millions jusqu'à 100 millions de morts par le monde. Le chiffre a bien dépassé le nombre de morts qui a été causé par la Première Guerre mondiale avec toujours des disparités d'atteinte. Le pays le plus touché par la grippe espagnole a été l'Inde avec 18,5 millions de morts. À l'époque, les moyens de prise en charge n'étaient pas aussi efficaces que maintenant. Les moyens étaient limités. Le monde sortait d'une Première Guerre mondiale qui était assez meurtrière. et donc la grippe espagnole a fait un drame humain qui n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui et nous sommes contents qu'il n'y ait pas encore ou pas du tout de drame humain de ce genre-là. Oui, heureusement qu'on est justement arrivé à bout de cette pandémie. Aujourd'hui, pour la pandémie du Covid, on est à 2 millions de décès quand même à déplorer et 107 millions de contaminations. Nous espérons donc mettre un frein à cette pandémie grâce à la vaccination. Est-ce qu'on peut revenir avec vous Professeur Boucher sur l'efficacité des vaccins aujourd'hui ? On a beaucoup parlé notamment du vaccin Spoutnik avec lequel on a démarré justement notre campagne de vaccination. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui concrètement sur l'efficacité et l'inocuité mais surtout l'efficacité de ces vaccins ? Alors aujourd'hui, on sait que le vaccin Spoutnik qui appartient au nouveau vaccin a un type de vaccins issus des technologies innovantes comme l'AstraZeneca. Ce sont donc des vecteurs viraux, des adénovirus qui ont prouvé leur efficacité. En tout cas, il y a des études, deux études, dont l'une dans la revue de l'Ancette qui a prouvé l'efficacité, qui a en tout cas publié les résultats des essais cliniques et qui a donc montré un taux d'efficacité aux alentours de 91%. y compris, et ça c'est important, pour les sujets âgés de plus de 60 ans, même si l'échantillon qui a été pris n'était pas important, il était aux alentours de 10%. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'efficacité est à 91%, mais elle est à 100% pour les formes graves et compliquées. Et c'est ça le plus important. Avec un vaccin, c'est parce qu'on parle tous de taux d'efficacité, en tout cas pratiquement tous les vaccins sont aux alentours de 90%. Donc on parle tous de taux d'efficacité, il faut savoir qu'un taux d'efficacité à 90% veut dire 100% d'efficacité contre les formes graves. Et c'est ça, le but du vaccin, c'est de sauver des vies. Ensuite, bien sûr, obtenir l'immunité collective. Donc voilà, on sait qu'il est efficace et on sait surtout qu'il est sûr, qu'il est bien toléré, il n'y a pas eu d'effet indésirable majeur qui ont été donc publiés. – Oui, pour l'AstraZeneca, aujourd'hui, on sait, il y a quelques jours de cela, l'Afrique du Sud par exemple a suspendu sa vaccination qui était faite justement avec ce vaccin parce que ce vaccin n'aurait pas d'efficacité justement sur le virus ou la mutation sud-africaine. – Alors d'abord, il faut savoir que l'OMS exige 50% d'efficacité pour que le vaccin soit homologué, ça c'est une chose. Et oui, les mutations, c'est vraiment le gros casse-tête en ce moment, c'est très inquiétant parce qu'il y a des mutants, des variants qui apparaissent et les variants c'est le résultat de mutations qui ont lieu sur certaines particules virales, en l'occurrence ici la protéine S et il y a trois variants inquiétants en ce moment, donc il y a le variant britannique, le sud-africain et le brésilien. Et c'est vrai, vous avez très bien fait de soulever le problème du variant sud-africain parce que les mutations sont somme toute habituelles avec les virus, elles n'ont pas de conséquences notables habituellement mais parfois elles vont avoir des répercussions négatives et c'est le cas malheureusement avec le variant sud-africain et donc il y a eu une répercussion sur d'abord la contagiosité puisqu'on sait que ces mutations ont fait que le virus sud-africain et le virus britannique sont 50% plus fois contagieux ce qui est énorme. Ensuite, il y a un retentissement sur la dangerosité. Alors pour le variant sud-africain, on vient d'en parler, c'est cette moindre sensibilité à l'AstraZeneca et pour ce qui est du virus sud-africain, plutôt britannique, le risque avéré de dangerosité n'est pas très sûr même si le premier ministre britannique avait dit que ce virus était associé, ce mutant, ce variant britannique était associé à une mortalité importante se basant sur les résultats d'une étude faite à l'époque en Grande-Bretagne mais c'était des résultats, il faut accueillir toujours les résultats préliminaires des études avec précaution oui parce que ça ne reflète pas toujours la réalité donc on attend de voir et dans ce cas-là avec les variants il y a quelque chose de particulier parce qu'ils peuvent être plus contagieux et donc les résultats peuvent être biaisés par un effet mécanique il y a plus de malades parce que le virus se transmet de façon plus importante il y a plus de malades il y a plus de formes compliquées il y a plus de morts. Est-ce que vous pensez aujourd'hui Dr Merabet qu'on a suffisamment d'informations sur l'efficacité des vaccins notamment les vaccins qu'on a chez nous c'est-à-dire le Spoutnik et l'AstraZeneca ? Je dirais que même si on a des informations ça ne reste pas suffisant par rapport à la situation nous n'avons pas suffisamment de recul pas suffisamment de recul tout à fait il faut comprendre que nous avons agi dans l'urgence au niveau mondial pour trouver une solution à une situation pandémique et on le disait depuis le début en tant que médecin la solution elle est dans le vaccin elle n'est pas ailleurs la solution elle est dans le vaccin donc aujourd'hui nous avons cette possibilité d'utiliser des vaccins pour endiguer pour circonscrire on sait qu'aujourd'hui le seul vaccin qui a été homologué par l'OMS c'est le vaccin de Pfizer donc tous les autres vaccins aujourd'hui attendent même pour Pfizer la certification n'était pas définitive et l'hépatuel n'est toujours pas définitive mais c'est le seul le seul tout simplement mais il faut le dire aussi que le vaccin russe a été homologué par l'autorité sanitaire russe il y a eu des publications aussi ces derniers temps utilisé depuis le mois de décembre officiellement dans une compagne dans ce pays une large compagne qui est utilisée dans beaucoup de pays et tout récemment il y a deux publications quand même sur une revue de renommée mondiale le Lancet qui appuie justement ce choix je dirais dans notre pays d'autres pays d'utiliser ce vaccin par rapport à l'efficacité par rapport à la tolérance et l'inocuité et je pense qu'il y a un autre facteur aussi c'est le prix du vaccin qui est proposé quand même à un prix largement intéressant par rapport à ce qui est proposé pour d'autres Docteur Hamadi oui sur l'AstraZeneca sur l'efficacité de l'AstraZeneca je dirais que tous les vaccins ils ont prouvé leur efficacité et ce sont des vaccins sûrs donc on ne peut pas parler d'AstraZeneca chinois Sputnik ou autre à partir du moment que ce sont des vaccins qui ont reçu l'AMM donc l'autorisation de mise sur le marché qui ont été reconnues par les autorités du lieu même de fabrication qui ont été utilisées dans le lieu de fabrication c'est quelque chose qui est confortant et qu'on peut dire que voilà ces vaccins ont prouvé leur efficacité ce sont des vaccins sûrs donc il faut les utiliser c'est une arme qui va compléter les mesures barrières parce qu'il faut le dire que n'importe quel vaccin il n'y a pas de protection à 100% c'est un vaccin quand on parle de vaccination c'est surtout lutter contre les formes graves et contre la mortalité là donc à partir du moment que c'est un vaccin qui va m'éviter d'avoir une complication d'être hospitalisé de souffrir davantage et on sait très bien l'impact de la maladie non seulement par rapport à l'hospitalisation les personnes souffrent mais aussi il y a un impact après donc même s'ils sont guéris ils continuent à souffrir aussi donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir et il ne faut pas parce que là ça peut créer une panique chez les gens de dire non moi ce vaccin il est plus sûr et l'autre non ce sont des vaccins qui sont sûrs et efficaces maintenant par rapport c'est à dire ils sont efficaces et le professeur tout à l'heure elle a dit c'est efficace par rapport aux nouvelles souches efficaces pour les complications et pour la mortalité à 100% maintenant j'y vais vers là par rapport aux souches les nouveaux variants jusqu'à preuve du contraire au niveau c'est à dire ça n'a pas été décrit le seul endroit où ça a été rapporté c'est en Afrique du Sud et quand on regarde le rapport de l'organisation mondiale de la santé jusqu'à présent ils n'ont pas confirmé parce qu'ils ont dit oui c'est vrai qu'en Afrique du Sud par rapport aux nouveaux variants de l'Afrique du Sud l'AstraZeneca semble avoir moindre efficacité mais sur une petite c'est un échantillon petit donc on ne pourra pas généraliser donc attendant le rapport de l'organisation mondiale de la santé pour pouvoir dire vraiment ça d'autant plus que si on parle de l'Algérie jusqu'à présent puisque vous parlez de l'Algérie est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens chez nous de détecter les nouvelles souches qui peuvent être disponibles chez nous est-ce qu'on maîtrise oui le séquençage je pense que le directeur général de l'Institut Pasteur l'a dit vous savez que le séquençage se fait en Algérie depuis tout à l'heure je vous ai parlé du virus du VIH donc le séquençage on le fait depuis longtemps maintenant c'est vrai qu'il y a des spécificités par rapport à chaque virus je ne suis pas la spécialiste mais j'ai écouté l'équipe de Pasteur qui me dit oui ils le font et donc il suffit de réactif donc ils ont pu faire le séquençage je pense que ça va être aussi publié dans ce sens et qu'on a les moyens et la qualification les capacités pour faire le séquençage à notre niveau ça risque de poser un problème dans le sens que vous ne pouvez pas faire de différence entre une personne qui rentre avec tel ou tel variant parce qu'il n'y a pas de différence en matière de symptomatologie et donc là vous pouvez avoir une personne qui pourrait être là pour le moment les frontières sont fermées donc on espère ne pas avoir ces variants mais rien n'est impossible donc on risque de l'avoir et donc de se dire on a les moyens pour mais la seule manière pour éviter tout ça je pense que c'est je le dis je le redis c'est surtout de garder les mesures barrières les gestes barrières et c'est ça qui vient parce que le vaccin ne vient que compléter ces mesures oui on est donc tributaires aussi de temps aujourd'hui puisque c'est une course vers cette vaccination avant la survenue d'ailleurs d'autres vagues parce qu'aujourd'hui on le disait tout à l'heure on vit une décrite fort heureusement mais on est également tributaires des fabricants et de fournisseurs de vaccins qu'on vient de le dire docteur Ahmadi est-ce qu'on a aujourd'hui la certitude que les capacités mondiales de fabrication vont augmenter et vont nous permettre d'avoir d'autres doses de vaccins pour ne pas arriver à manquer de vaccins puisqu'aujourd'hui on a démarré cette vaccination ça serait quand même regrettable d'arrêter à un moment donné parce qu'on manque de vaccins du moins je l'espère moi personnellement parce que la campagne il faut lancer il faut qu'on soit dans le respect des délais par rapport à la première dose la deuxième dose il faudrait qu'on soit dans le respect des délais par rapport au rendez-vous qu'on donne à la population parce qu'on va s'organiser inscrire des gens les candidats à la vaccination par tranche d'âge professionnels de la santé maladies chroniques et je pense que si nous avons des objectifs assignés à la campagne on doit avoir aussi les moyens d'y arriver et je pense que c'est tributaire des quantités de produits donc la disponibilité du vaccin je pense que dans la plupart des pays cette situation est vécue y compris dans des pays qui ont plus de moyens que nous des commandes ont été fermement exprimées et jusqu'à présent ces pays ont des difficultés à s'assurer régulièrement les quantités des vaccins qui ont été commandés Est-ce qu'on a un calendrier d'importation ? Non Ce qui est sûr c'est que juste pour dire que le respect des deux doses l'intervalle sera respecté parce qu'on a fait en sorte la gestion il y a un programme il y a une organisation de sorte que les personnes qui ont reçu leur dose doivent recevoir la deuxième dose dans les délais arrêtés donc c'est ces trois semaines ces trois semaines ces quatre semaines ils vont recevoir dans les quatre semaines On vise de vacciner quand même plus de 70% de la population Oui mais ça ne va pas être Est-ce qu'on a un calendrier d'importation ? On a un calendrier ça a été annoncé donc nous avons déjà reçu il y a un arrivage très prochainement dans les jours qui suivent donc on va recevoir aussi et ça va continuer donc c'est étalé donc étalé sur l'année et donc on espère que d'ici les six mois on recevra le maximum surtout que nous avons non seulement un programme avec les partenaires donc des laboratoires mais nous avons aussi le mécanisme COVAX qui vient combler aussi ce manque je pense qu'on ne sera pas au rendez-vous pour quand ? Ça ne sera pas pour 2021 les 70% ? Pour vacciner ça me semble un peu difficile parce que mais si maintenant les laboratoires ça a appelé justement les pays mais aussi les laboratoires à accélérer cette campagne de vaccination Voilà il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à tous les niveaux il y a une solidarité il y a des efforts mais d'autant plus que quand on regarde les vaccins qui sont maintenant qui sont sur le marché parce qu'on est à plus de 120 millions de personnes qui se sont fait vacciner donc mais elle on a encore du temps pour pour tout le monde mais on se dit maintenant c'est vrai qu'on risque d'avoir de prendre beaucoup de temps pour couvrir pour arriver à l'immunité à l'immunité collective par contre on se dit si on va parce que il faut dire aussi que la Covid ou le SARS-CoV-2 n'a pas dit son dernier mot on ne sait pas on ne sait pas de quoi il fait demain est-ce que demain ça va être saisonnier donc ça va revenir comme la grippe ou est-ce qu'il va disparaître comme il y a aussi d'autres pathologies d'autres virus qui ont disparu mais on s'inscrit dans la continuité de la vaccination il faut dire aussi que les vaccins que nous avons que nous avons reçu et qu'on va recevoir ce sont par exemple le Sputnik, AstraZeneca ou le Chinois ce sont aussi des vaccins qui ont présenté leur dossier au niveau de l'Organisation mondiale de la santé pour la préqualification donc non seulement c'est déjà on avance Professeur Boucherbe il y a des pays de par le monde aujourd'hui qui avancent dans la vaccination qui ont vacciné beaucoup plus de monde que nous ça se compte à coups de millions mais aujourd'hui l'OMS demande aux pays quand même d'accélérer la vaccination l'OMS estime qu'il n'y aura pas d'immunité collective en 2021 quand est-ce qu'on pourra selon vous voir les séquelles j'ai envie de dire ou les conséquences plutôt de cette vaccination quand est-ce qu'on pourra voir un peu le bout du tunnel parce qu'on voit aujourd'hui d'autres pays aussi notamment de l'autre côté de la Méditerranée qui vont vers des mesures de confinement qui comptent aussi des décès par milliers par jour c'est vrai qu'actuellement la situation épidémiologique varie d'un pays à un autre il y a des pays où le nombre de cas semble diminuer c'est l'exemple de la Corée du Sud et des cas où le nombre le chiffre explose c'est au Portugal qui vit actuellement une crise sanitaire très critique et l'OMS dans ce sens a publié récemment pour dire qu'il y a un léger ralentissement il semble qu'il y ait depuis la vaccination un léger ralentissement de l'apparition dans l'apparition des nouveaux cas d'infection Covid malgré l'augmentation du nombre de cas dans certains pays et ça pendant quatre semaines consécutives maintenant dans le monde c'est une nouvelle encourageante mais pourquoi encourageante parce que si ça s'avère si cette observation se confirme et qu'elle se poursuit ça voudra dire que ce virus peut être contrôlé mais encore une fois il faut qu'on soit prudent pendant l'année écoulée on a vu qu'après des phases c'est vrai qu'il n'y avait pas encore le vaccin et après des phases de rémission il y a eu des phases d'exacerbation et donc je ne peux pas répondre à cette question franchement en tout cas au fur et à mesure qu'on vaccinera on aura certainement les réponses à nos questions on va terminer justement sur les mesures d'allègement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps alors les mesures d'allègement il y a eu cette semaine des mesures d'allègement du confinement annoncées à travers plusieurs villayas du pays parce que cela ne peut pas entraîner une baisse de vigilance ce qui peut entraver aussi tous ces efforts qui sont faits aujourd'hui pour lutter y compris cette campagne de vaccination c'est vrai absolument parce que c'était pas le moment vous pensez que c'était pas le moment ça coïncide avec le lancement de la campagne de vaccination et en plus nous considérons que la situation sanitaire bien que elle s'est aplatie la courbe de contamination parce que les données sont là par rapport aux chiffres qui sont communiqués on est à une moyenne de 220 à 230 cas par jour depuis plus de trois semaines et c'est rassurant mais on n'est pas à l'abri d'une situation qui peut se dégrader au vu de données se rapportant justement aux mutations virales mais à d'autres considérations aussi et l'une des considérations majeures c'est la baisse de vigilance à travers justement le non-respect des protocoles sanitaires le non-respect des mesures barrières au niveau personnel mais aussi certaines mesures qui vont être levées qui ont été levées carrément voilà qui contraignaient le commerce le déplacement des personnes et je pense que dans ces situations généralement deux trois semaines après nous constatons à chaque fois qu'il y a un rebond justement de la contamination j'espère que ce sera pas le cas oui malheureusement alors docteur Hamadi le dernier mot est à vous aujourd'hui justement on le dit depuis tout à l'heure en espérant que ça dure le maximum cette période de décrue justement et de baisse de contamination est-ce que vous pensez que l'Algérie a eu de la chance finalement parce qu'on dit que l'Algérie fait partie des pays qui ont été épargnés quand même dans cette pandémie par rapport à d'autres pays voisins est-ce que vous pensez qu'on a eu de la chance ? je pense que oui on a de la chance mais on ne sait pas parce qu'on ne peut pas tout expliquer c'est-à-dire que je pense que les mesures prises le confinement tous les protocoles mis en place tout ce qui a été enfin ces mesures ont fait sûrement ont contribué à ce qu'il y ait moins de cas je pense que même si on continue à enregistrer des cas de décès je pense que là aussi il faut informer sensibiliser les personnes de ne pas dire que c'est une grippe parce qu'on a vu que le nombre de cas de grippe presque pas parce qu'on suit ça aussi avec le réseau de surveillance de la grippe au niveau de l'Institut Pasteur et à travers les 48 liens donc on n'a pas vu beaucoup de cas voire pas du tout grâce aux mesures barrières grâce aux mesures barrières c'est pour ça qu'il faut les maintenir et même chez les enfants donc on n'a pas vu de bronchiolite on n'a pas vu de maladies à transmission manuportée donc je pense que ça c'est important l'autre côté c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas on se dit oui même si on dit qu'on ne fait pas beaucoup de PCR parce que les gens le disent mais on a un indicateur qui est vraiment très sensible c'est le nombre de personnes hospitalisées parce qu'on ne peut pas imaginer on a beaucoup enfin les hôpitaux à travers le territoire mais quand on regarde le nombre de cas hospitalisés donc on est on se rend compte que ça se confirme cette tendance baissière et je dirais que seulement la vaccination donc on a un programme il n'y aura pas d'interruption donc on a un programme qui sera respecté donc que le genre les prochaines doses donc ça sera fin février ça sera oui très prochainement très prochainement avant la fin février possible que la semaine prochaine mais je ne mais on termine sur ça voilà on termine sur ça donc prochainement les prochaines doses donc du vaccin anti-covid ça sera pour ce mois de février n'oubliez pas donc de vous inscrire c'est ça sur les plateformes ou au niveau des structures de proximité absolument merci messieurs dames d'avoir participé à cette émission merci à vous de nous avoir prêté attention n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour poser vos questions ou vos suggestions cette émission est arrivée à son terme je vous donne rendez-vous mercredi prochain ce programme vous a été présenté avec le concours des laboratoires bio